Absolument. Bonjour tout le monde. Je vous parle depuis les Cévennes. Je suis bien contente d'être avec vous ce matin. Et effectivement, ce que tu dis, Frédéric, est une excellente introduction et c'était bien d'entendre Guillaume qui développait un certain nombre de réflexions plutôt à l'échelle de territoires locaux, régionaux et de la France. Nous, on se pose exactement les mêmes questions dans le cadre international. Et on essaie de comprendre en effet ce que veut dire relocalisation des économies sans rompre avec l'exigence de solidarité internationale en particulier. Quand je dis nous, je fais référence au travail que nous faisons avec Maxime Combes en particulier, dont vous avez peut-être déjà sans doute même entendu le nom et qui est aussi membre d'Attaque et avec lequel je travaille beaucoup sur ces sujets. Du coup, on a essayé depuis un an environ, parce que ce sujet de la relocalisation réapparaissait dans le débat public après l'éclatement de la pandémie. On a essayé de se demander qu'est-ce que ça voulait dire. Et on s'est posé cette question parce qu'on a constaté que souvent, quand on invoquait le concept de relocalisation, on mélangeait des notions qui étaient partiellement similaires, mais pas entièrement. Et qu'il y avait en particulier dans l'imaginaire de la gauche, derrière l'idée de relocalisation, l'idée de réindustrialisation et la nostalgie d'une forme d'organisation de l'économie des temps glorieuses, en quelque sorte, avant la grande phase de la globalisation économique et l'exportation de l'internationalisation de l'industrie de main-d'œuvre intensive, on va dire ça comme ça pour le dire vite, et que ce n'est pas cette relocalisation-là exactement pour les mêmes raisons que celle qu'a développée Guillaume, que nous proposons. Et puis, on a aussi eu le sentiment que derrière cette idée de relocalisation, il y avait l'idée d'une nécessaire déglobalisation qui pouvait aller en effet jusque à des formes de repli. J'y reviens tout de suite après. Or, la relocalisation des systèmes de production et de consommation n'appelle pas nécessairement la déglobalisation de toutes les formes de liens. Et c'est très important de le garder en tête. C'est vrai qu'on a plutôt, dans notre présentation de la relocalisation durable, juste et solidaire, l'idée qu'au contraire, il faut maintenir des liens de solidarité internationale. Et j'essaierai de vous dire comment on peut essayer de le faire, même si vous imaginez bien qu'on n'a que des réponses partielles et expérimentales puisqu'on est dans un moment, en effet, où il faudrait opérer un certain nombre de transformations systémiques pour arriver à expérimenter les solutions que nous proposons. Et ce n'est pas évident d'imaginer l'ensemble de ces solutions fonctionnant ensemble et la manière dont ça peut opérer. D'abord, une chose, il faut être clair sur le fait que, pour nous, relocalisation, ça ne veut pas dire qu'on va rapatrier les unités de production délocalisées dans les années 80 et 90, particulièrement en Europe de l'Est, mais surtout en Asie du Sud-Est. Parce que, d'une part, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est très difficile à opérer techniquement. C'est la vision de la relocalisation des sciences du management et du business, cette idée de relocalisation-là. Alors, on est incapable, en fait, de produire à des prix équivalents à ceux qui relèvent des systèmes de production en Asie, en Europe de l'Est ou même au Maghreb, ce qui fait que, tant qu'on restera à rémunération constante dans nos pays, en Europe et en France, c'est inimaginable de produire les mêmes biens pour les mêmes consommateurs dans le contexte français. Ça ne répond pas, de toute façon, à la question de la relocalisation dans les territoires, de l'autonomisation, puisqu'on reste sur le même système de consommation et de production. Et puis, surtout, sur le plan environnemental, c'est une catastrophe. Sur le plan écologique, c'est absolument insoutenable. L'OCDE explique que pour maintenir un taux de croissance qui est quand même relativement bas à l'échelle mondiale, entre 2,5 et 3 % sur les 35 ans qui viennent, à peu près, il faudrait multiplier par 2, voire 3, l'extraction des métaux et des matières premières énergétiques au niveau d'aujourd'hui, à partir des modes de production actuels. Donc, c'est impossible. Ça n'est absolument pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on propose, c'est un peu dans la même idée que développait Guillaume, repenser des systèmes économiques à long terme, de façon systémique, avec, alors j'avais fait des petites diapos, j'avais fait une petite image que je peux vous montrer. Il faut juste que je la retrouve et que j'arrive à partager mon écran. Ça, ce n'est pas toujours simple. Je n'ai pas… Non, je n'y arrive pas. Ce n'est pas grave. Je vous la montrera après. On peut t'aider, Amélie, si tu as besoin. En fait, c'est juste que je suis… C'est sur mon appli que je n'arrive pas à trouver. D'accord. On a le temps, on est décontracté, on est samedi. Je vous la montrerai après, ça ne fait rien. Alors, voilà, je disais, des systèmes économiques locaux, lesquels ? C'est d'abord, en effet, des systèmes économiques qui… Je reviens sur mon truc… qui partent des besoins et qui s'emploient en priorité à les satisfaire, des besoins au plan local, territorial. Ce sont des systèmes économiques locaux qui vont, du coup, conduire à la réduction des flux de marchandises et des flux de capitaux internationaux. Il s'agit aussi de dégonfler tous les secteurs d'activité qui asphyxient la biosphère. Et du coup, ça implique forcément de dégonfler les échanges internationaux de marchandises, dans une certaine mesure de personnes aussi, même si ce n'est pas quelque chose qu'on envisage nécessairement de faire de façon coercitive. Mais la relocalisation des systèmes de production et de consommation y conduit nécessairement. Et bien sûr, il s'agit de transformer nos modes de production et de consommation. Ça veut dire une agroécologie qui est sobre en énergie, qui contribue à restaurer les écosystèmes et en circuit court. Ça veut dire qu'on pense… L'industrie, effectivement, ça implique une certaine forme de réindustrialisation, mais une réindustrialisation autour d'objectifs économiques qui sont complètement différents de ceux des années 60-70. C'est-à-dire, en partie, une industrie low-tech qui est vraiment centrée sur les besoins quotidiens, du réemploi, de la revalorisation, du recyclage. Une industrie, dans une certaine mesure, high-tech autour des besoins liés aux infrastructures collectives. Alors là, ce sont les transports publics, la communication, l'appareillage en santé, par exemple, les médicaments, la recherche. Et puis, des services, bien entendu, qui contribuent à créer le lien et à assurer les besoins sociaux. Des services publics, pour une bonne partie d'entre eux. Des services qui peuvent aussi être marchands ou pas dans le secteur de la culture, de la communication, de la création des sports, des loisirs, etc. Et ce sont ces pôles-là qui vont nous permettre de reconstruire des systèmes économiques relocalisés. Pour arriver à faire ça, il y a toute une série de transformations, de mutations locales. Guillaume en a parlé. Nous, on regarde en particulier les transformations qu'il faudrait opérer sur le système international. Et quand je dis le système international, c'est à la fois au plan véritablement multilatéral, mais aussi au plan européen. Moi, je travaille en particulier sur les politiques commerciales et les politiques liées à l'investissement étranger et la régulation des échanges, à la fois de biens, de services, de flux de capitaux. Et comment on peut reconstruire un système de régulation qui permet justement d'amorcer cette relocalisation. Du coup, en premier lieu, la première mutation à opérer dans les politiques internationales de commerce et d'investissement, c'est de changer de logiciel. Aujourd'hui, on est… Vous savez que c'est l'Union européenne qui possède la compétence sur le commerce et l'investissement international. On est à la Commission européenne sur un logiciel qui continue d'imaginer que l'internationalisation des chaînes de production, l'extraversion maximale, la recherche de compétitivité externe sont les bonnes réponses pour créer de l'emploi. Il est évident qu'on le voit, ça ne fonctionne plus pour tout un tas de raisons. On voit aussi que cette internationalisation des chaînes de production nous place dans une situation de dépendance terrible dès lors qu'un choc se produit sur les marchés internationaux, quelle qu'en soit la raison, que ce soit pour des raisons de pandémie comme on l'a vu cette dernière année ou pour des raisons environnementales ou climatiques. Vous avez dû voir que dernièrement au Texas, passe la vague de froid à la faveur de tout un enchaînement de causalités à bloquer l'industrie, par exemple, des circuits imprimés, des semi-conducteurs qui sont fabriqués au Texas et que ça paralyse l'approvisionnement de tout un tas d'unités de production en Europe en particulier, automobiles, télécoms, etc. Donc, on voit bien que ce modèle-là, de toute façon, ne nous permet pas de fonctionner dans une économie réellement opérationnelle et qui répond aux besoins. Donc, il faut commencer par changer de logiciel dans nos politiques de commerce et d'investissement pour répondre aux besoins, revenir à de la sobriété, valoriser les savoir-faire et les compétences locaux, faire en sorte aussi que le citoyen ne soit plus réduit à sa fonction de consommateur. Parce qu'aujourd'hui, dans l'idée que le marché international s'auto-régule, la puissance publique et la régulation est vue comme l'ennemi de l'entreprise et du consommateur. Le consommateur, en fait, ne serait satisfait que quand le marché est parfaitement ouvert, puisque c'est le jeu de la concurrence qui fixe le prix et le meilleur prix. Et ça, c'est un fonctionnement qui ne nous donne pas satisfaction et qui ne permet pas de repenser des systèmes économiques locaux. Par ailleurs, c'est l'accès aux matières premières aujourd'hui et aux données de plus en plus qui surdéterminent entièrement les stratégies des grandes puissances. Quand on est dans cette recherche de compétitivité éterne, ce sont les facteurs qui conditionnent toute la politique étrangère et la diplomatie économique avec ce que vous pouvez imaginer de conséquences écologiques et de conséquences sur le plan des libertés publiques et des droits qui sont extrêmement problématiques. Alors, concrètement, comment on change tout ça ? Comment on le change, ce logiciel ? La première des choses, c'est qu'il faut absolument stopper cette internationalisation des chaînes de valeur, comme je le disais, et donc il faut commencer par suspendre la dynamique de libéralisation des échanges et des flux financiers. Alors, ça veut dire mettre un coup d'arrêt, interrompre, suspendre, si vous voulez, l'agenda de négociation d'accords de libre-échange que pousse l'Union européenne, à la fois dans le cadre multilatéral et puis dans le cadre bilatéral ou birégional. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle continue d'avoir un planning de négociation d'accords de libre-échange dans toutes les régions du monde, puisque si vous prenez son dernier plan qu'elle a publié la semaine passée, sa nouvelle stratégie commerciale révisée, elle envisage de négocier des accords particulièrement centrés sur l'agriculture avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Elle veut moderniser ses accords avec le Mexique et le Chili. Elle a sur la table un accord négocié avec le Mercosur, dont vous avez sûrement entendu parler et qui pose pas mal de problèmes, mais elle entend le finaliser et le faire ratifier aussi vite que possible. Elle voudrait également négocier de nouveaux accords, des accords modernisés avec le Maroc et la Tunisie. Ce sont juste quelques exemples au plan bilatéral. On voit bien qu'il faut stopper cette fuite en avant. L'idée de cet agenda commercial étant principalement de trouver de nouveaux marchés pour les grandes entreprises. Or, on voit que dans cette logique de relocalisation dont Guillaume a bien présenté les contours, ce ne sont pas les grandes entreprises, ce ne sont pas les grandes multinationales. en fait, les acteurs principaux. J'ai mon chat qui veut intervenir, je m'excuse. Mais l'Union européenne, elle pousse aussi à la poursuite de l'agenda de libéralisation dans le cadre de l'OMC, puisqu'il existe, il y a un socle d'accords, j'y reviens tout de suite après, qui fonctionne déjà et qui fait partie des carcans dont il faut qu'on arrive à se libérer. Mais elle continue aussi de pousser la libéralisation de l'investissement à travers des groupes de pays qui souhaitent aboutir à un accord sur des sujets qui sont un peu bloqués. Elle continue de pousser pour aussi l'obtention d'un accord sur le commerce électronique avec l'idée de faire en sorte que les grandes plateformes de commerce électronique du Nord puissent fonctionner dans un nombre croissant de pays, en particulier dans les pays émergents et au Sud. Et puis, elle pousse aussi pour la libéralisation du commerce des biens et des services environnementaux dans une logique très tech aussi qui pose des problèmes d'accès aux matières premières et d'impact environnementaux de l'extraction nécessaire. Ça, c'est la première chose. Il faut stopper l'internationalisation des chaînes de valeur. Mais le point le plus important, c'est qu'il faut réarmer la puissance publique et les régulateurs parce que pour relocaliser nos systèmes économiques, il faut d'abord pouvoir réglementer. Il faut avoir le pouvoir quand on est un gouvernement ou une collectivité locale de réglementer. Aujourd'hui, le cadre, en particulier le cadre du droit de l'investissement, le permet difficilement parce que les investisseurs sont extrêmement protégés et toute forme d'intervention de l'État ou de la puissance publique tentent à être interprétés comme une forme d'expropriation ou de dépossession de la propriété privée des investisseurs étrangers. Vous avez sans doute entendu parler de l'arbitrage d'investissement qui est la forme la plus aboutie de ça et qu'on trouve dans un certain nombre d'accords de libre-échange de l'Union européenne et contre lesquels nous avons fait beaucoup de campagnes. C'est de ça dont il s'agit notamment. Donc, il faut transformer le droit de l'investissement de sorte que quand un État ou une collectivité décide de réglementer, alors ça peut être quand elles décident de la transition énergétique, par exemple, de sortir du charbon pour passer au renouvelable, quand elles décident en effet de renoncer à une méga-infrastructure pour, par exemple, faire le choix de transports à petite échelle et propre et l'investisseur ne puisse pas la poursuivre et obtenir des indemnités colossales, voire le rétablissement de la décision qui lui était favorable. Ça, c'est la première chose. Il faut aussi pouvoir financer l'économie pour relocaliser. On est également avec le droit du commerce, le droit international du commerce et de l'investissement extrêmement contraint pour faire cela puisque financer l'économie pour la puissance publique revient à une distorsion du marché, à nuire ou en tous les cas distordre la juste compétition et le marché entièrement libre. Ce qui fait qu'il existe, par exemple, à l'OMC, un accord qui s'appelle l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires qui limite de façon extrêmement réduite le nombre de situations où les États sont autorisés à injecter de l'argent dans l'économie, à accompagner le financement de l'économie, à faire des choix stratégiques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument renégocier. Mais financer l'économie, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est également utiliser la commande publique. Et la commande publique, c'est un outil stratégique pour relocaliser. Aujourd'hui, la commande publique, elle est contrainte à la fois par l'accord sur les marchés publics de l'OMC et par la directive européenne sur les marchés publics qui, en effet, pose plusieurs problèmes. D'abord, l'introduction de critères stricts de relocalisation est impossible, donc il faut ruser pour introduire de l'écologique et du social par des voies détournées si on veut pouvoir utiliser d'autres critères que le prix. Mais par ailleurs, ce sont aussi des textes qui sont favorables aux grands groupes dans le sens où ils forcent au regroupement de la commande publique, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir dix marchés dans une année quand on est une municipalité, par exemple, qui permettrait d'accompagner des opérateurs différents locaux de petite échelle qui ont la capacité de répondre à des petits appels, ces textes forcent au regroupement pour avoir un seul grand marché auquel, forcément, seuls des grands groupes ont la capacité de répondre. Donc, ça, ce sont des textes sur lesquels il faut absolument aussi pouvoir revenir et reculer. Il faut les repenser. Il faut aussi que la puissance publique et les régulateurs soient capables d'accompagner et de structurer l'économie. Alors là, on parle d'infrastructures, de formations et, encore une fois, notamment de financement, mais aussi de choix qui amènent nécessairement à discriminer entre les opérateurs, entre les locaux et les lointains, entre les gros et les petits, entre ceux qui produisent de l'emploi et ceux qui n'en produisent pas tellement. Là, également, le droit du commerce et de l'investissement limite les possibilités de faire cela, en particulier parce qu'il induit l'impossibilité de discriminer, justement, les opérateurs économiques du fait de leur nationalité. Il induit aussi l'impossibilité d'introduire des critères de performance, ce qu'on appelle des critères de performance locales qui font qu'on peut conditionner des soutiens à la localisation d'activités de recherche, la localisation d'emplois, un certain nombre d'obligations, de formations, de contributions à l'économie locale. Tout ça, ce n'est pas possible ou très difficilement. Enfin, il faut pouvoir se protéger quand on veut relocaliser les systèmes de production et de consommation. il faut pouvoir faire en sorte que les opérateurs, agriculteurs, industriels, artisans, opérateurs de services locaux ne soient pas subitement submergés par la concurrence de leurs homologues de l'extérieur. Et ça, ça implique la possibilité de recourir à des droits de douane dans le cas des marchandises, ce qui est là encore de plus en plus difficile puisque la logique de l'OMC est une logique de libéralisation constante, progressive et irréversible. Il faut pouvoir utiliser, outre les droits de douane, des instruments non tarifaires, alors des quotas, par exemple, de dire chaque année on tolère X milliers de tonnes de telles marchandises parce qu'on considère que le marché intérieur ne permet pas de répondre à cette demande-là ou qu'on veut soutenir un pays partenaire mais pas plus que ça, il faut aussi pouvoir utiliser l'arme des standards sanitaires, des standards techniques de façon à faire nos propres choix. On ne veut pas, c'est le cas en France et en Europe, mais on ne mange pas de viande traitée aux hormones, on souhaite pouvoir limiter l'usage des OGM dans la production agricole, il faut pouvoir utiliser des armes de blocage aux frontières de ce type de production qu'on ne souhaite pas voir consommer et concurrencer les nôtres et ça, aujourd'hui, là encore, c'est très compliqué. Les conditions de preuves scientifiques sont très difficiles à amener, la notion de consensus scientifique est très disputée dans le cadre de l'OMC et le principe de précaution n'est pas reconnu donc on a toute une jurisprudence contentieuse au plan international en droit commercial qui est très défavorable à cette possibilité de protéger et de réguler. J'essaie de ne pas me perdre dans mon texte. Ce qui est important, je pense, c'est de comprendre que l'Union européenne a incorporé cette approche globale, celle que je vous décrit à très grand très très rapide, structurée par les accords internationaux de commerce et d'investissement. Elle l'a incorporée en la poussant vraiment à son stade ultime, à la fois dans son droit interne. J'ai parlé rapidement de la directive sur les marchés publics qui est quasiment plus radicale que l'accord sur les marchés publics de l'OMC, mais c'est le cas aussi dans la libéralisation du commerce des services sur le marché intérieur ou de la politique agricole commune. La politique agricole commune, aujourd'hui, c'est l'instrument principal de soutien, vous le savez, à l'agroindustrie et qui fait que les marchés des pays tiers, en particulier des pays en développement, se retrouvent inondés de produits à bas prix et de mauvaise qualité. Donc, on voit bien que l'UE n'est pas la victime de ce mouvement historique de globalisation et de libéralisation, mais elle l'accompagne et elle le pousse. Elle le pousse aussi dans ces accords avec les pays tiers qu'elle négocie, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, ou dans des accords sectoriels, type, par exemple, le traité sur la charte européenne de l'énergie qui libéralise le marché de l'énergie dans l'Union européenne et tous les pays du voisinage et qui permet, là encore, qu'il y ait un vrai, vrai élément de blocage de la transition énergétique. Vous avez peut-être entendu récemment que les Pays-Bas étaient poursuivis par l'entreprise allemande Hervé parce que le gouvernement néerlandais a décidé de sortir du charbon et l'entreprise qui possède deux centrales thermiques dans le pays les poursuit devant un tribunal d'arbitrage, mais on avait des précédents quand l'Italie a voulu arrêter l'extraction pétrolière offshore en Méditerranée, là encore, une entreprise anglaise qui possède des plateformes l'a poursuivie. Donc, typiquement, l'UE est un agent de promotion de cette logique à tous les étages de son processus d'élaboration réglementaire et législative. pour autant, c'est important aussi de garder à l'esprit que dans ce système, il existe des marges de manœuvre dès aujourd'hui sans renégocier tous les traités et qu'il est toujours possible de faire preuve d'unilatéralisme créatif même pour les pays riches puisque dans les accords de l'OMC, il existe un certain nombre des exceptions générales mais qui sont très dures à utiliser mais les pays en développement ont beaucoup plus de flexibilité, de souplesse que les pays industrialisés. Mais même en tant que France voire une européenne, on peut trouver des marges de manœuvre qui ne sont pas entièrement satisfaisantes mais elles existent. On peut financer la recherche et le développement et la formation. Or, la formation c'est un élément absolument fondamental pour opérer la transition de nos économies et leur relocalisation. On peut fixer des critères de localisation de l'emploi dans une certaine mesure contre des avantages donnés. On peut négocier des mesures particulièrement volontaristes avec des homologues à partir du moment où il y a un processus de négociation transparent, c'est possible. On peut aussi utiliser le risque du contentieux pour faire avancer le droit international. C'est ce qu'avait fait l'Union européenne quand elle a décidé de maintenir par exemple son interdiction à l'entrée de viande hormonée sur son territoire, son interdiction générale, parce qu'il y a des exceptions à ça, je ne rentre pas dans le détail. On peut aussi accorder des préférences fiscales ou commerciales aux entreprises stratégiques contre des performances spécifiques sur la formation, l'emploi, la localisation d'un certain nombre d'activités. Donc, il est possible de faire des choses. On pourra aussi discuter sur les marchés publics. Il y a des contraintes, mais Guillaume en a parlé. Il y a aussi, même si c'est encore insatisfaisant, des possibilités d'utiliser déjà quelques flexibilités ou ruses existantes. Là-dedans, reste une problématique qui est celle de la solidarité internationale, puisque l'idée de relocaliser nos économies, c'est malgré tout de penser la connexion et la globalisation culturelle, solidaire, sociale. Donc, ça n'est pas le repli. C'est possible de relocaliser en gardant fortement ancré des principes de solidarité, de subsidiarité, de complémentarité des territoires et de leur système et de leurs identités d'identité de production. C'est possible de cheminer entre territoires et dans la coopération sur des trajectoires de transition. L'enjeu étant d'accompagner les populations des pays en développement plus que les multinationales qui vont voir leur business model remis en question. Le problème va se poser dans ce qu'on appelle les PMA, les pays les plus fragiles en Afrique, dans une certaine mesure en Asie du Sud et du Sud-Est, moins en réalité pour les pays émergents qui sont en réalité aujourd'hui les pays où on a installé toute l'industrie de main-d'œuvre intensive et à bas coût pour qui cette relocalisation systémique représenterait un risque parce que ces pays la Chine, l'Inde ont déjà en tête des plans de montée en gamme de leur industrie qui font que la question de la solidarité internationale ne se pose pas de façon aussi systémique qu'elle peut se poser pour les pays africains par exemple ou pour un pays comme le Bangladesh dont l'économie dépend énormément de l'industrie textile de la fast fashion dont l'Europe est très grande consommatrice et qui fait typiquement partie des industries qui sont aujourd'hui insoutenables et que la relocalisation des économies va remettre en cause. Et donc cette relocalisation cette solidarité internationale elle implique de construire des formes de coopération et d'échange en bilatéral des accords de filières bilatéraux biregionaux en utilisant stratégiquement la commande publique comme je l'ai dit vous savez comment fonctionne le commerce équitable qui est aujourd'hui un commerce de niche mais on pourrait très bien imaginer de développer ce type de circuits et de filières d'échange à des échelles beaucoup plus développées déployées dans les territoires je ne dis pas massifiées parce que dès lors qu'on massifie on se trouve confronté à la question de la capacité de production et on change de modèle ça implique aussi de soutenir la construction de biens publics mondiaux à l'échelle globale en particulier dans le domaine de la santé parce que c'est vraiment le terrain et on le voit aujourd'hui on pourra y revenir si vous voulez avec le problème des vaccins et des traitements c'est vraiment là-dessus qu'il y a un enjeu de solidarité internationale de court terme si on veut amorcer un chemin de transition tous ensemble ça implique des annulations de dettes importantes y compris en agissant sur la dette privée et puis ça implique de véritablement transformer la fiscalité internationale les règles de la fiscalité au plan international et de créer une fiscalité mondiale il faut libérer des ressources endogènes en fait pour que les pays en développement puissent imaginer leur chemin de transition valoriser aussi le savoir-faire de leur jeunesse et tout ça et donc pour ça il faut rémunérer les matières premières de façon juste il faut publier tous les contrats en particulier les contrats des multinationales extractives il faut désinciter à l'évasion fiscale des grands groupes et alors là il y a des choses qui sont très simples et qui commencent déjà à se faire en Europe du Nord par exemple la France en tant que pays qui fournit du crédit export à des entreprises fournit de la garantie publique aux investissements étrangers aide ces grandes entreprises à exporter à travers des missions diplomatiques de Diploéco leurs produits sur les marchés internationaux elle pourrait utiliser ça comme arme aussi pour désinciter à l'évasion fiscale et faire en sorte que le juste impôt soit payé au gouvernement mais tout ça obligera quand même n'empêchera pas le besoin de créer un impôt global un système de fiscalité global alors là bon il est très probable que imaginer une taxe sur les GAFA où les données soient nécessaires mais bien entendu il faut aussi réfléchir à des formes de fiscalité du carbone des émissions en particulier des émissions de CO2 importées tant que on continuera de faire reposer les économies sur les échanges internationaux parce que c'est non seulement une forme de revenu qui permettra d'amorcer des transitions et puis aussi une arme désincitative aux émissions elles-mêmes alors l'Union Européenne réfléchit à un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières mais qui est vraiment pensé de façon domestique et qui est conçu pour niveler ou en tous les cas se remettre à niveau des conditions de concurrence imposées par la Chine en particulier la Chine sans exclusive néanmoins on pourrait aussi réfléchir à la façon dont les ressources de ce mécanisme d'ajustement carbone pourraient être utilisées pour faire de la solidarité internationale par exemple ce sont des idées je n'ai pas le temps de vous expliquer le détail du détail de tout ce qu'on pourrait imaginer proposer ni le détail de toutes les dispositions du droit international du commerce et de l'investissement et la manière dont elles nous empêchent aujourd'hui de réorganiser nos économies pour autant il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà essayer d'amorcer toutefois ça va forcément amener trois axes de travail renégocier renégocier un certain nombre de traités et de textes je l'ai dit interpréter différemment les textes qui existent et là-dessus je n'ai pas le temps de vous en parler mais si vous voulez dans la discussion on pourrait l'aborder j'ai beaucoup travaillé dernièrement sur la négociation entre l'Union Européenne et la Chine et l'accord d'investissement qui a été conclu fin décembre et la Chine est un excellent exemple de la manière dont on peut interpréter le droit du commerce et de l'investissement de manière créative tout en restant dans les clous et le troisième axe c'est désobéir dans une certaine mesure aux traités et aux textes quand ils nous paraissent injustes le contentieux juridique au plan international c'est comme au plan national ça permet aussi de faire avancer le débat public et le droit du coup mais pour arriver à ça c'est le dernier point il y a un enjeu de réappropriation de la décision publique c'est particulièrement saillant dans le domaine des choix de politique de commerce et d'investissement parce que c'est un terrain sur lequel la discrétion et l'opacité sont totales le Parlement français n'est consulté que pour faire office de chambre d'enregistrement le Parlement européen et moi je suis très favorable à un Parlement européen fort qui exerce un rôle démocratique on n'est pas obligé toujours de passer par les parlements nationaux mais le Parlement national ça n'est pas juste un instrument de prise de décision et c'est aussi un instrument du débat politique et de la mise en réflexion collective aujourd'hui ces questions-là sont absolument inexistantes dans le débat politique national au plan local je présume pour ce que j'en connais en tous les cas ça l'est tout autant si ce n'est plus et j'imagine que votre expérience le confirmera à l'exception peut-être de la question des marchés publics donc il y a un enjeu de réappropriation démocratique de ces sujets qui est fondamental et qui aboutira et c'est aussi fondamental à reprendre le contrôle des grands groupes multinationaux et là je n'ai pas le temps de développer non plus mais c'est un aspect décisif de la réflexion qu'il faut mener c'est aussi désarmer le pouvoir politique que jouent aujourd'hui ces grands groupes qui ont réussi et en partie c'est encore plus le cas dans les pays disons géopolitiquement moins puissants que ne peuvent l'être ceux de l'Union Européenne qui ont réussi aujourd'hui à imposer leurs intérêts comme politique publique au gouvernement de ces pays donc voilà ce que je pouvais vous dire j'espère que ça fait sens